et bonjour à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode de valkyria chronicle lors du dernier épisode on avait fait une escarmouche qui nous avait replongé dans la bataille que nous avions fait dans la forêt nous l'avons brillamment gagné avec talent d'anicia pour tuer les ennemis on ne le reverra plus jamais et tout de suite la suite vous pouvez penser que ça existait des choses comme ça pour l'exister je ne sais pas vraiment ce que c'est l'espoir d'espoir j'ai aussi surpris la première fois que je suis venu ici il n'y a pas de fenêtre ou de pluie de lumière ici et pourtant il y a quand même de la lumière les servines sont faites en pierres riches en rachnites et c'est ce qui fait la lumière et comment est-ce possible regardez ça il y a quelque chose de noté sur le mur c'est un ancien dialecte du nord l'ancien du nord c'était le système d'écriture le plus répandu en europe et on peut le trouver sur beaucoup de de vieux monuments le vieux monument le jeu c'est le lire elle est la question bien sûr il l'a couvert l'année dernière il a pris quoi laissez moi voir c'est plus ou moins ça raconte plus ou moins la calamité des darksen telle qu'elle est écrite dans nos livres d'histoire les darksen ont découvert des bloqués quelques secrets et propriétés de la rachnite utilisé pour tenter de conquérir le monde une centaine de villes ont été rasées des centaines de milliers de personnes et des animaux avec elle cette zone a été aussi perdue une cité durant cette période donc ils ont utilisé la rachnite au milieu de toute cette destruction les valkyrie sont soudainement apparues ils se sont opposés aux darksen armés de lances secrètes de lances sacrées faisaient des flammes bleues c'est devenu la guerre des valkyrie j'ai une image sur un livre mais c'est une mission elle a un conte de fées fairy tale la ruine était sur europe on peut trouver des traces de cette culture tout autour du continent la majeure partie des anthropologistes d'accord pour dire que les valkyries ont vraiment existé les valkyries ont gagné et les darksen ont été éparpillés tout autour de l'europe en fait les valkyries ont gagné et les darksen ont été éparpillés éparpillés les valkyries ont été élus au titre de sauveuses de l'europe en en parlant encore aujourd'hui ils ont été éparés envers les darksen ont toujours stigmatisé de ce qu'ils ont fait et ils sont encore aujourd'hui persécutés ils n'ont pas de pays à eux et ils doivent travailler en tant que travailleur itinérant ou en tant que ragnit miner mineur de ragnit il y a beaucoup de darksense qui travaillent dans l'industrie aujourd'hui c'est vrai 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 Alicia n'en avait jamais entendu parler mais elle pense à quelque chose le père d'Isara était un ingénieur et nous savons qu'Isara était une darksen c'est une darksen cependant assez d'histoire pour aujourd'hui on est là pour voir s'il n'y a pas des traces de l'empire parce que mine de rien ils sont toujours en train d'envahir notre pays un sub-épisode sur la darksen calamity C'est vrai mais il n'y a rien d'autre mais il n'y a rien d'autre que du sable Les impériaux sont bizarres de rester ici, enfin, d'être venus ici. Le soleil a dû les faire fuir. Qu'est-ce que c'est, Rosie ? T'aimes pas de calme ? Ou alors t'as vu quelque chose courir ? C'est tout faux, je suis juste ennuyé. C'est bien, c'est tout faux. Je suis juste ennuyé. C'est bien, c'est tout faux. Les gens d'Arux, c'était vraiment des gens qui ont été déroulés. Avoir une Dark Air et une Dark Sen avec nous est une mauvaise nouvelle. Mais pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Qu'est-ce que tu penses que je veux dire ? Qu'est-ce que les Dark Sen ont été détruits par Rius ? Je regarde autour de toi, qu'est-ce que tu as besoin de plus comme preuve ? C'est-ce que c'est vrai que les Dark Sen ont été détruits par les gens qui ont été détruits par le monde ? C'est-ce que c'est vrai ? C'est-ce que c'est pour les Dark Sen ! Tu oses dire que ton peuple n'a rien fait ? Allez vous deux, on va se calmer. Reste en dehors de ça. On est toujours en patrouille, il faut faire attention à ce qu'on voit pas d'ennemis sinon on va se faire sniper. C'est encore une gosse ? Rosy est quelqu'un d'un peu chaud, il faut la laisser estempérer. Je ne pense pas que ce qu'elles disent soit vrai. J'en ai rien à foutre. Hum ! Toutes les deux aussi bornées. Et sur ce, voyons ce qu'il se passe dans le temple. Valdio, qu'est-ce que c'est ? Excuse-nous, j'ai pas trop envie d'aller voir ce que font les Impériaux mais je préfère regarder cette spirale. Eldio, peux-tu me dire ce que c'est ? C'est la spirale des Valkyries. Valkyries ? Ah ok, et c'est quoi ? Bah c'est une spirale. Tu te souviens que je t'ai parlé de leur pouvoir, la flamme bleue, sacrée ? Ce motif représente ce pouvoir inextingible. Ah bah je ne savais pas. Mais, il n'y a pas de traces d'impériaux ici. Et aucun signe d'entrée. Donc nous sommes piégés. Je suppose qu'il est possible que l'Empire ne soit pas arrivé jusqu'ici. Les autres nous attendent, rentrons. Alors, c'est vrai. Ok, on y va. Je pense qu'elle a fait une connerie. Voilà, encore une femme. On les laisse toutes seules et elles font des conneries. Elles ouvrent des portes. C'est quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Alessia, tu as fait quelque chose ? Mais t'es vraiment conne ? Pourquoi t'as touché au mur ? Je ne comprends pas. Si on s'ouvre, la porte s'ouvre... Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas pu m'empêcher de toucher et le mur s'est ouvert. Oh... Il y a toujours l'Empire dehors, mais... Allons voir si on ne peut pas trouver du café à l'intérieur. Il y a une chambre d'honneur. C'est une expérience historique. Une chambre secrète en dessous des ruines de Barrius. C'est une découverte importante. Est-ce qu'on doit y aller ? Pour aller chercher du café ? Bien sûr. Est-ce que t'as besoin de poser la question ? On a toujours besoin de café. Ok. Allons voir si les Valkyries buvaient du café. Le café, c'est la vie. Le premier contact. En compte du troisième type. Est-ce que j'ai eu le temps de trouver une chambre. Après avoir une chambre. Ah, c'est quoi ça ? Est-ce que je suis le temps de trouver ? C'est pas mal que j'ai vu... ... 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 Je ne sais pas ce que l'on dit. Qu'est-ce que l'on dit? Eh... non, je ne peux pas lire cette phrase... Wilkie! Il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un! C'est parti. C'est ce que c'est ? C'est ce que c'est le président de la force ? Ne déjouez pas ! Ne vous déjouez pas ! Je ne vais pas s'envoyer ! Je ne vais pas te faire de l'autre ! Quoi ? Je ne vais pas te perdurer ! Je ne vais pas te perdre de votre命 Je ne vais pas me faire de l'autre place J'ai pas besoin de l'autre place J'ai pas besoin de l'autre C'est parti ! Je vais faire un débat de Siyu sur le terrain. Vélkin ! Vélkin ? Si tu as joué le débat de la force de la force de la force de la Jager, tu es que tu as joué un homme très bien débit. Allez, Selyverian. L'espérance de l'escalier de l'escalier est remplie de marques, de textes, de ces certaines Valkyries, et en se baladant, on a trouvé l'Empereur avec Zovetlana, Zvelaria, je n'arriverai jamais à se dire de son nom, donc ce sera Zovetlana, qui se baladait à un, on a reconnu l'Empereur, on a tenté de l'arrêter, mais Zovetlana s'est énervée, et l'Empereur ne souhaitait pas remplir cette salle de sang, c'est un lieu sacré. Il nous a, Alicia a dit notre nom, il nous a donc reconnu, il nous a félicité, et victoire, nous avons eu à son encontre, il a dit qu'il voulait bien faire une confrontation à l'extérieur contre nous. C'est une chance de capturer le chef ennemi. Allons-y, et tentons de combattre notre ennemi. Voyons quelle est la situation. Le commandant ennemi, Maximilien, est en train d'avancer sur notre base, avec un tank énorme. On doit absolument le stopper avant qu'il nous défonce la guerre. Il va suivre ce chemin. Votre objectif est de détruire ce tank géant. Vous avez des machines guns sur les côtés. Donc faites attention à votre approche. Il faut garder le plus de distance possible, et le tank ou nos lanciers pour détruire ces machines guns, une par une. Il a aussi des canons de gros calibre. Devant et derrière. Il faut faire attention de ne pas rester dans l'angle de tir. Devant, on va se faire défoncer. On doit éviter que notre base soit détruite. Quelqu'un ne doit pas mourir. L'ennemi ne doit pas occuper notre corps de base. Et notre mission, c'est de faire le tank ennemi. Alors, on sait que le tank va être par ici. On ne prend pas des gens pour l'allergie au désert. On va mettre un ingénieur avec deux lanciers pour pouvoir recharger les munitions. C'est certainement important. Ici. On va mettre, bien évidemment. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'un ingénieur dessus. L'armatique, le char, nous voulons-le breaker. Oui, le char, c'est le député. Il y a une petite audition. Notre obtenu, c'est le vice-president. Une petite action, c'est le plus qu'il y a. Le fonds est de détenir de l'arrivée. Il y a un Powerade. Alors, voyons voir ce que nous avons, les gros. Mes chers Galia, je vais vous écraser, réduire en poussière avec mon bâtonnet de surimi. Votre grâce, on va éliminer les forces à l'est du temple, et on va revenir pour vous donner du renfort. Je doute que j'ai besoin de votre assistance, mais je vous remercie quand même. Vous êtes là-là. Le bâtonnet de surimi ne sera pas arrêté. On pourra détruire leur camp facilement. Wilkin, mais regarde, cette char est énorme ! C'est parti ! Ceci, c'est ceci, c'est que je ne vais pas se faire de la main 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 de la main. Je n'aime pas voir ce gros canon, il ne faudrait pas rester en face de cette grosse chose. Bon, on doit trouver son point faible pour le défoncer. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'ici il y a une escouade ennemie. Ici il a toutes les machine guns, et un sniper. Première chose, on va essayer d'aller tuer le sniper ennemi, pour éviter qu'il nous ennuie. Bravo Alicia. Alors, ils vont certainement avancer vers nous. On va commencer à se replier par ici. On doit essayer de protéger nos camps quand même. On va commencer notre attaque. On va utiliser le plus possible l'argot pour détruire l'ennemi. Heureusement que j'ai mis un ingénieur, parce qu'à mon avis, on va en utiliser des mini-suites. Je vais lui donner des mini-suites sur la retente de planquer. Alors, ce qu'on va faire c'est tourner notre char, parce que montrer notre cul à l'ennemi, c'est pas forcément une très bonne idée. Oups. Essayez de détruire ça. On va mettre nos soldats à couvert, parce que sinon ils vont se faire défoncer. quand même un gros char qui arrive. Les soldats ennemis, s'ils descendent, ils vont certainement descendre par ici. Et on va voir ce qu'il va se passer. Je pense qu'on va se faire défoncer la gueule. Hop, va pas plus loin pour qu'on puisse bien tirer dessus. Non mais, va pas trop loin. Non, s'il ne m'a pas écouté. Le méchant. Vas-y, tire à la mitraillette. Et au fusil, très utile. En tout cas, c'est un gros char. On a la vision sur deux des tourelles ennemies. On est sur le côté. Attention alors, Shock Trooper essaye de nous prendre un revers. On va essayer de les abattre. Il y a un lycé à lui ennemies. Il a tout mis dans le mur. Il est bien placé. On va être plus concentré sur leur char aussi, malheureusement. Il faudra aussi essayer d'abattre ce lancier parce que sinon il va nous embêter. ça va. Pas trop de dégâts. Ca va. Pas trop de dégâts. Il faut absolument qu'on détruise les mitrailleuses qui sont sur le côté. Il est appuyé pourtant. Là par contre l'argot il a pris cher. Il y a eu une attaque de groupe. mais ils ont une avec un fusil quoi. Je peux pas louper ça quoi. Il faudrait aussi qu'on se défende quand on les attaque au sol. bien. On peut pas tout louper non plus. Il est appuyé. Il est appuyé. Il est appuyé. Il a détruit toutes les tourelles sur le côté. Sur un côté en tout cas. Donc on va pouvoir s'occuper des troupes ennemies qui nous attaquent. on va pouvoir s'amuser à la place. On va essayer, c'est loin, il y a une petite grenade, il n'est pas mort. On va se replier, on va se replier près du camp, éviter qu'elle se fasse descendre quand même. On va tirer avec quoi ? Je n'ai pas vu. Nous sommes meilleurs que lui. Oui. Par contre, je n'ai pas vu pourquoi il a tiré sur mon char. Ça manque, il kine un peu. Ok. 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 Voilà. C'est fait. La sauve d'Alicia. On va appeler notre dernier lancier en renfort. Comme ça, on aura un de plus. Tiens, oui. Ça devrait aller mieux. J'ai été con. J'ai trouvé un angle de tir où il pouvait pas me tirer dessus. Si ils loupent tous leurs tirs aussi. Alors. On a des balles. On a réparé le char. Il peut rien faire de ce côté là. C'est pas encore trop grave si on n'est pas couvert. Vas-y Largo. Tu peux le faire. Tu le fais. Ça doit faire. Ça ne va plus que 2. C'est quoi ? Parfois, tu le fais. Tendez-le ! Pas encore une de moi. On va commencer, à mon avis, qu'il va falloir faire le tour. Il est juste en face ! Tu peux louper ça ! Pour moi, son lancier ne pourra pas me tirer sur mon char. Il y a son gros char devant. Quoi il tire ? Je ne vois pas avec quoi il tire. On va essayer de détruire ce lancier. Qui apparemment ne sait pas ce qu'il doit faire. Ok. C'était magnifique. Yes. Alors. Je vais toujours réparer le char. Tu vas passer de l'autre côté. Ok. Merci. Merci. On va tout de suite aller tuer ce lancier. Ce qui me fait peur, ce lancier. Le cours s'est freiné. C'est le talent. Et tu vas te replier. Alors. J'espère qu'il a bonne marche arrière. J'espère qu'il a bonne marche arrière. Yes. J'espère qu'il a bonne marche arrière. C'est étendu. Je peux l'avoir là. Yes. Yes. On va attendre d'avoir détruit les deux tourelles pour aller chercher l'argot. On va attendre d'avoir détruit les deux joueurs. On va attendre d'avoir détruit les deux joueurs. On va attendre d'avoir détruit les joueurs. On va attendre d'avoir détruit les joueurs. On va y arriver. Soule a loupé des trucs à leur corps à corps. Allez. Yes. Il reste une à détruire. Il reste une à détruire. Quel con. J'ai oublié de terminer mon tour. Je vous remercie. La loup passionante est morte. Il reste une à détruire. Alors. On va la soigner. Et tu vas aller chercher l'argot. Je vais te mettre ici. Parce qu'il faut quand même qu'on aille réparer notre char. On va essayer de le déplacer parce qu'il a l'air... Sinon, il a l'air bloqué dans une boucle. Donc on va essayer de bouger notre char. Alors ce qu'il va se passer. Tu peux nous attaquer, t'as plus d'armes. À part tous tes gros canons. Ah, ça y est. La tonne de Tsurimi avance. Leur camp est faible. On l'a détruit. Il a détruit. Il a détruit. Il a détruit notre camp. Ben oui. On l'a détruit. Ben oui. On l'a détruit. 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 Ok. On l'a détruit de la forêt. C'est pas grave. On l'a détruit, s'il vous en a détruit. On l'a détruit. On l'a détruit, comment vous en aviez pas. note au sol. I am mortal ou une anti-tanque lance blast. Quelques rochers ne peuvent pas donner espoir de behemoth. Donc si on les fait de tomber ils peuvent le ralentir. Si un tank ou le bâtonnet Tsurimi sont proches du mur, le mur ne peut pas tomber. Il faut agir vite. On a pris une. Donc on va essayer de faire tomber ces murs. On a dit qu'on pouvait faire tomber des murs. Ça tombe bien, on a Yoko qui est ici. Celui-là il est déjà tombé apparemment. Il a l'air d'être tombé celui-là. Ok. Bravo Yoko. Tu vas réparer notre char ? Tu vas recharger en munitions ? Allons-yoko. Allez-y. 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 Merci. Voilà, on va voir ce que ça fait, parce que je ne vois pas comment ça va arrêter ce charlotte mais bon, je vais aller redonner des munitions à Yuko, encore plus petit, on va voir ce que ça fait, c'est bien, utilise tes ordres D'accord, ah intéressant, les trucs de Ragnid sont ouverts Le canon est létal, on doit trouver un moyen d'arrêter cette chose Quelque chose s'est ouvert sur le dessus du tank C'est un radiateur, les radiateurs de Ragnid A chaque fois qu'il tire avec son gros canon ça va s'ouvrir Les détruireurs détruirent le char Ok, on peut monter sur les échelles On peut aussi les détruireurs d'en bas, non ? On va essayer ça Tu peux pas louper là Par contre il faut 4 tirs, on a 3 munitions Heureusement qu'on a des ingénieurs plein de munitions Ok, c'est Yumea Ok, c'est Yumea On va donner les deux nets Et pas celui de dégâts On va rester là Ok, j'ai vu où est-ce qu'il était Physiquement sur le char Yes Il reste deux radiateurs Courage Kipset Les squads 1 et 3 ont subi de grosses pertes Ils doivent battre en retraite Melky, ici c'est Haldia Excusez-moi, il n'a pas pu faire des pieds On n'a rien pu faire contre elle Elle a une lance qui est comme une arme des Valkyria Ok, je pense qu'il n'y a pas d'accord Ok, les grandes unités vont bientôt arriver On doit absolument détruire ce char Ok C'est parti Allez, avance ton gros char C'est certainement quelque chose à compenser, Storm Attention, bâtonnet Tsurimi Il n'y a presque plus de dégâts Apparemment, les dégâts de son arme sont en fonction de son canon Il y a des radiateurs qui ne lui restent pas On va s'approcher ici Il était physiquement là je crois Non, au niveau de l'échelle Voilà On va mettre notre char en position Tu vas réparer le char Merci Tu vas redonner les munitions On sait que l'ennemi va nous attaquer On va essayer de se mettre à couvert pour prévenir de l'attaque ennemi On va essayer de se positionner au cas où l'ennemi nous attaquerait On va essayer de se positionner au cas où l'ennemi vous attaquerait On sait pas combien ils vont être On sait pas combien ils vont être Il avance Il avance Yes Non Je me roule Je me suis débloquée On sait qu'il va s'il y a une liste Non Lui Il a plus qu'il a de l'art Il a plus qu'il a plus qu'il a plus À plus qu'il a plus qu'il est Ce que je veux surtout faire, c'est la placer... Ah là, elle peut avoir les deux ! Très bien. On va essayer de la placer sur la gauche du char, enfin, sa droite pardon, pour pouvoir détruire le dernier réacteur après. Ok, il reste assez de points pour aller lui donner des munitions. Allez, vas-y. Yes ! Aucun réacteur. Mon dieu ! Toute l'armée impériale, avec Zetlana à leur tête. Il n'a pas l'air contente. Non mais nous, on n'a rien fait, c'est pas nous. C'est parti ! Maintenant, il y a la force de Valkyria. Il y a ici ! On prend le contrôle. Claim. Revendiquer. Non, c'est leur backup sans arriver. Si les rapports s'envoient, on pourra pas l'abattre. pour le moment de focus le dernier réacteur. Ok. Jean-Claude, il lui donnera des munitions plus tard. Ah oui. Prêt ? Regarde. Nous avons loupé. Nous avons loupé. Il est en train de nous mettre à couvert derrière leur char. Hé 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 ! Jean-Claude, vous pouvez nous tirer. Ils ne pourront pas nous tirer dessus. Par contre, là, on est dans le bain de Baudra. Je pense. Le problème, c'est qu'on pourra pas... Si je n'utilise pas son gros canon, on pourra pas détruire le dernier. On en a pris une. Avance ton gros char, s'il te plaît. Oui. Bien. Ne fais rien, c'est très bien ça. On va continuer à réparer notre char. On va continuer à réparer notre char. Et on va continuer à suivre notre char également. Restons bien du côté où il va y avoir le... ...acteur. Et toi là, plutôt. Allez. Avec un peu de chance, on va en toucher un. ... Headshot. Ça, c'est du... Ça, c'est du talent. ... J'ai tellement peur qu'ils aient une arme anti-char. Il va rien faire d'autre qu'attendre. Donc... J'espère qu'il va avancer son char. Merci. Vas-y. Vas-y, avance-le. Détruis notre camp. Utilise ton gros canon qu'on puisse en terminer avec cette mine. Aïe. C'est clairement le genre de mission que j'aime pas. On est obligé d'attendre que l'ennemi fasse. C'est très très chiant comme style de mission. Non. Il nous faut pas beaucoup de dégâts. ... Ouf. Ouh. Bon, celle-là, on va pas chercher à tuer tout le monde, hein. Parce que je suis même pas sûr qu'on puisse la tuer, elle. Voilà. Ça se veut être le nain. Bon. Alors... Bien évidemment, tu peux te mettre de ce côté-là. Le soleil devrait pouvoir l'utiliser normalement, son canon. ... Yoko, c'est pareil. On va la déplacer. Bonjour. Heureusement que ça tire pas automatiquement quand on passe devant. On va la ravancer un peu. ... ... ... ... ... ... ... ... ... séparer le char. Ça me ferait chier de la perdre maintenant la mission. On aura quand même perdu Alicia dans cette mission. Je vais avancer. Je vais te mettre... Voilà. Comme ça, quelqu'un osse descendre. Allez Svetlana. Tu as mal visé, Vel'keen. On n'a plus qu'à attendre qu'il avance et qu'il tire avec son gros canon quoi. Pour finir cette mission. Aïe 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 aïe. En espérant qu'ils ne puissent pas détruire notre char en un seul coup... Yes ! Je pense que nous avons gagné. Arrête de jouer. Non, c'est bon, t'as plus de troupes. Non, non, oublie-les. Non, ils font rien. Non, non, c'est bon. Merci. Je comprends pas Lee parce qu'il a plein de troupes et il en a bougé une. Il a Svetlana. Je pense qu'elle doit être balèze. D'accord. On va pas se plaindre, il nous laisse gagner. Oui, continue à tirer au fusil. En fait, c'est une nouvelle tactique. Tire au fusil pour rayer la peinture. Comme la peinture va être rayée, ils vont perdre de l'argent pour les réparations. C'est une tactique. Et on va le terminer avec Yoko. Normalement. Voilà. Le char ennui devrait être détruit, on devrait avoir gagné la mission. Très bien, le dernier radiateur a été détruit. D'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Votre grâce, est-ce que vous allez bien ? Oui. Il n'y a pas encore eu de troupes. Mais... Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas. Je suis là. Je serai bientôt là. Le tank ennemi est endommagé. Tous ! Il faut se concentrer sur le feu sur le char. On doit concentrer notre feu sur le char. C'est parti ! Tant bien, il nous reste plein d'ordres. On doit tirer sur quoi ? D'accord. Tchou, Tchou. Tchou, Tchou ? Oh, il n'y a plus de munitions, on voit là d'autres. Allez. On va mettre longtemps à le détruire, mais on va le détruire. Eva ? Midlife. Normalement, au prochain tour, on a gagné. Laissez-moi, j'ai l'anguille. Laissez-moi ! Laissez-moi, j'ai l'anguille. L'anal va nous foncer dessus. Ça ne va pas être très utile. Ça peut être pas mal quand on n'a pas d'ingénieur. Ça fait toujours un tir de plus, mais on ne peut pas le réutiliser. Sur le tour, ce n'est pas très utile. Ah, il peut quand même se déplacer. Il tire quand même dessus, il se lâche. C'est tout, c'est tout. Déplace-pass avec Lana et tes troupes là-haut. Non, 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 non. Merci. Alors, je comprends pas. C'est pas un... J'ai pas à quel jeu. Je te poserai la question. Je vais juste être un bug. Eh, c'est pas moi qui vais me plaindre de ce bug. Combien d'ordres il me reste ? Que je vois si je peux l'attaquer. Attaquer. Quatre, six. Six, c'est les deux, hein. Plan munition. Je vais devoir viser le même endroit, parce que ça marchait bien. En fait, j'ai peur de toucher les tweets. De me trouver bloqué. Il faudrait quand même pas qu'on perde à ce moment-là de la mission. Allez. Il faudra un ou deux tirs et c'est fini. Oui. Allez. Edelweiss va tirer le dernier coup. Et voilà. Je pense que ça sonne le vila de cette mission. Yes. Nous avons gagné. Qu'est-ce que... C'est-à-dire qu'on a perdu le bâtonnet de Tsurimi. Dengar ! Vous n'avez pas besoin de vous ? Celveria. Avec ce résultat, vous n'avez pas besoin d'un plan de marmotte. Maintenant, c'est un endroit plus安全. Je vous remercie. Vous êtes en danger ici. Mes hommes vont vous conduire en sécurité. Oui, de toute façon, ils n'ont pas intervenu. C'est parti ! C'est parti ! On a réussi à défoncer cette chose. Un beau travail, lieutenant. On a envoyé le reste des équipes de l'Est pour se joindre à vous. Et les ennemis ont commencé leur retraite. C'est le moment d'avancer. Il ne faut pas laisser Maximilien s'en aller. Plein de pognon. Plein de pognon. Ensemble ! C'est parti ! On a vu qu'on était dans le caca, parce qu'elle est capable d'arrêter des... des munitions de chars avec son bouclier, et nous avons réussi à repousser l'Empereur. Ils ont été obligés de se replier, après qu'elle ait dit que c'était tous des quoi. La légende, René. Tu sauves la légende. Comment on va faire pour la tuer ? On a réussi à stopper l'Empereur sans avoir de lourdes pertes nous-mêmes. On ne peut pas croire que le commandant des forces impériales était ici. Il n'y avait pas que le commandant, il y avait aussi cette femme qui était avec lui. Qu'est-ce que c'était-ce que c'était ? On ne peut pas croire ce que j'ai vu. On a quand même arrêté des balles de chars, enfin des obis. Je ne pense pas qu'elles soient humaines. Dans ses mains, il y avait la lance de cobalt et un bouclier, donc des trucs des Valkyries. Il est capable de repousser toutes les flèches. Hein ? Quoi ? Quoi du pas ? Les Valkyries décrivaient leurs armes. On ne peut pas dire que les Valkyries ont existé il y a des milliers d'années et c'est impossible qu'elles n'aient plus survivre. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit croire à la légende, mais il faut quand même voir que c'est fou quoi. Mais nous venons de voir quelque chose de la légende de Valkyrie. Et oui, nous sommes dans le caca. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye !